l'entreprise itv est une maison de tolérance cela signifie que toutes les perversions y sont les bienvenus de la terre plate au chemtrail en passant par les géants si une vidéo confectionnée par les fous furieux américains ceux qui croient aux anges et qui mettent les dinosaures dans l'arche de noé sort aux états unis elle est traduite et mise en ligne par monsieur john doe ce pseudonyme laisse à penser que ce personnage se sent comme un cadavre non réclamé parce que non reconnu non reconnu c'est justement comme ça qu'il voit son travail oui monsieur john doe parle de lui à la troisième personne donc lui-même ne se reconnaît pas il râle le john doe car le platiste n'est pas reconnaissant il rechigne à cracher 48 euros par an pour profiter du magnifique travail de john doe et d'itv et pourtant cet idiot de platiste est prêt à payer une redevance à un état qui le prend pour un gogo et qui le gaffe d'émissions débiles quand itv fourmis d'intelligence et d'information très vrai les taxes c'est apparemment le nouveau combat d'itv qui relève cette fois une vidéo anglaise vous payez trop de taxes vous êtes des moutons voilà le message c'est vrai que ce serait tellement mieux de payer pour l'école les soins les services publics en général en revanche les lecteurs d'itv auront peut-être un peu plus de mal à les verser ces 48 euros et pourtant john doe se démène pour nous ouvrir les yeux c'est que nous sommes des gobeurs de première catégorie nous n'avons aucun esprit critique nous croyons béatement ce que nous avons appris à l'école et c'est pourquoi itv va remplacer toutes les informations par d'autres informations quelle différence entre les unes et les autres et bien celles d'itv sont vraies et comment reconnaît on les vraies informations des fausses et bien les vraies informations elles sont comme les fausses sauf que enfin elles sont beaucoup plus vraies puisque john doe vous le dit et tout ça pour la modique somme de 48 euros alors ne crachez pas dans la soupe et venez donc apprendre par exemple que toutes les agences spatiales sont de mèche la preuve elles ont tout un dessin en forme de chevron dans leur sigle une fusée va attend petit mouton les arbres géants ont existé en tout cas ça ressemble sacrément à une souche d'arbres les cercles de croissance en moins à cette époque les arbres poussés en faisceau c'est comme ça vous n'allez tout de même pas remettre en cause l'expertise de monsieur hassan baudite sommité internationale de l'électromagnétisme le big bang en revanche est une invention c'est évident comme l'évolution ou la gravité les dinosaures sont une pure invention c'est monsieur le salut en jésus-christ qui l'affirme on peut lui faire confiance il passe d'ailleurs les sept premières minutes de sa vidéo à lire un livre scientifique la bible si les dinosaures ne sont pas dans la bible c'est évident ils n'ont pas existé d'ailleurs je suis entièrement d'accord avec lui en tout cas avec les 15 premières secondes bonjour à tous je suis kevin gall je voulais maintenant faire une vidéo pour vous prouver qu'il est absolument impossible d'être croyant de croire au dieu biblique et au seigneur jésus-christ d'être chrétien clairement les gens qui nous gouvernent sont des francs maçons dirigés par satan le cerne et la nasa sont aux ordres de ces illuminati reptiliens et nous empoisonne avec les chemtrails moi je vous dis c'est un miracle que nous soyons encore vivants et en bonne santé vous ne vous êtes pas encore jeté par la fenêtre alors méditer les paroles de goebbels mise en exergue du site du lapin blanc si vous dit un mensonge suffisamment grand et continuer à le répéter les gens finiront par le croire ce n'est pas john doe qui répéterait encore et encore un mensonge non ce n'est pas son genre je ne vous souhaite pas le croire ce n'est pas ce que je vous souhaite Sous-titrage ST' 501 ... ... Ça, c'était une page du Lapin Blanc. Alors, ne pas vouloir dépenser 48 euros pour cette somme d'informations qu'on ne trouve pas ailleurs, quelle ingratitude ! Cachez-vous ! ... ... ... ... ... ...